Applaudissements Je m'appelle Molière, mais mon vrai nom est Jean-Baptiste Pauquelin. Je suis née en 1622 et je suis morte en 1673. J'ai commencé à faire mes études au collège de Clermont, puis j'ai obtenu une licence de droit à Orléans. Ma troupe s'appelle Luce Théâtre. Une femme qui travaille avec moi s'appelle Madame Béjar. 3. J'ai commencé à faire des pièces pour le roi Louis XIV à Versailles en 1643, car je ne voulais pas faire comme mon père, tapissier du roi. Ma femme s'appelle Armande Béjar. Les pièces les plus connues sont le malade d'imaginaire, le médecin malgré lui, le médecin volant et les femmes savantes. Applaudissements Je m'appelle Molière, mais mon vrai nom est Jean-Baptiste Pauquelin. Je suis née à Paris en 1622 et je suis morte en 1673 d'une maladie sur scène. C'était un problème au poumon. Quand j'étais petit, je suis allée au collège de Clermont et j'ai obtenu une licence de droit à Orléans. Mon père était tapissier du roi, mais il aurait voulu que je devienne un grand-père. Mon grand-père m'emmenait régulièrement au théâtre. Ma première pièce a été L'étourdie, qui remporta un grand succès. Je m'inspire de la comédie, dès là, ma première troupe a été l'illustre théâtre. En 1662, j'épouse Armande Béjar. Mes pièces les plus connues sont Le médecin malgré lui, Le malade imaginaire, Le médecin volant. Applaudissements Bonjour, bienvenue, mon vénom est Jean-Baptiste Fauclin. Je suis née le 13 janvier 1622 à Paris. Je découvre jeune le théâtre avec mon grand-père. Mon père était tapissier. J'ai perdu ma mère quand j'avais 10 ans, en 1632. Mon père se remarquera très vite avec Catherine Fleurette. Ils ont eu trois filles avant que Catherine Fleurette meure en 1636. J'ai débuté avec une troupe qui s'est produite dans toute la France. Ma troupe s'appelle L'Église. Mes pièces sont comiques et ont eu très vite du succès. Mes pièces les plus connues sont L'école des femmes, d'Arthus, d'Hommes jeunes, de Médanthrof, Lavard. Mais je suis malheureusement mort en 1663. Applaudissements Je m'appelle Nolière, mais mon vrai nom est Jean-Baptiste Faucolin. Je suis née le 14 janvier 1622 à Paris. Je suis le fils d'un riche marchand. Ma mère est morte quand j'avais 10 ans, en 1632. Mon père est avocat. J'ai fait des études de droit pour être avocat, comme mon père. Mais j'ai rencontré une comédienne qui s'appelle Madeleine Béjar. Ensuite, j'ai créé une compagnie qui s'appelle L'Élus au Tréâtre et j'ai fait une tournée qui a duré 12 ans. Les troupes avec lesquelles j'ai travaillé sont Les Comédiens Italiens ou Comédiens de l'Arte, La Troupe du Roi. Et j'ai joué et écrit Le Médecin Malgré Lui, Le Docteur Amoureux, Les Précieuses Ridicules, Le Fâcheux, L'École des Femmes. Et je suis mort le 17 février 1663. Applaudissements Je suis née en 1622 à Paris. Je veux mourir ma mère à l'âge de 10 ans. Pendant mon enfance, j'allais sur le marché parisien, flâner avec mon grand-père pour voir jouer des acteurs italiens. Mon père était tapissé du roi. J'ai commencé le théâtre jeune, puis j'ai été auteur, metteur en scène, acteur et directeur de théâtre. J'ai fait partie d'une troupe de théâtre nommée Yostre Théâtre, puis après quelques années, nous avons changé de nom pour s'appeler La Troupe du Roi. Ma femme, Amande Béjar, a voulu que nous nous marions, mais je n'étais pas heureux, donc nous nous sommes séparés. J'ai fait plusieurs pièces connues, comme le malade imaginaire, puis je suis morte. Applaudissements Je m'appelle Mouillère, mais mon vrai nom est Jean-Baptiste Poquelin. Je suis née en 1622 et je suis morte le 17 février 1673. J'ai fait mes études au collège de Clermont, à Paris. J'avais un père, Jean Poquelin, et j'ai vu ma mère mourir dans sa chambre. Mes pièces sont surtout Le médecin volant, Le malade imaginaire, Le médecin malgré lui. J'ai député en 1643 avec l'Illustre Théâtre. J'ai épousé Armande Béjar. Je n'ai pas eu d'enfant. Je suis morte quelques instants après la pièce Le malade imaginaire. Je n'ai pas eu le droit de me faire enterrer, car on m'accuse d'avoir vendu mon âme au diable. Applaudissements